bonjour bienvenue dans cette vidéo alors dans cette vidéo on va poursuivre avec notre fameuse clé refuse d'installation de windows 11 et puis cette fois ci au lieu de faire une mise à niveau on va faire une clean install, une install complète en partant de zéro donc en installant un windows 11 directement sur ce pc alors je vous montre le pc voilà il s'agit d'une tour fujitsu exprimo p400 et donc là ce qu'on va faire je vais faire exécuter le pc else check qui va nous dire justement si ce pc est éligible pour pouvoir faire une installation de windows 11 allez donc on installe allez ouvrir l'application donc c'est un petit utilitaire qui va nous permettre de vérifier si on peut installer windows 11 dessus alors voyez là ça ne va pas il nous dit que ça ne prend pas le secure boot en charge il nous dit que tpm 2 doit être activé là c'est pas le cas il nous dit que le processeur en plus ne peut pas être pris en charge bon je vous montre ça pourquoi pour vous montrer que ben en fait grâce à notre clé quand même rufus on va être capable donc de pouvoir gérer tout ça donc la question qui va se poser ici c'est ce qu'on utilise la clé en gpt ou la clé en mbr donc pour ça on va venir ici on va faire ms info et puis on va regarder le mode bios ici alors vous voyez le mode bios ici c'est de l'UEFI donc on va prendre notre clé windows 11 rufus en UEFI celle ci allez donc c'est parti on installe la clé et on se lance ok donc ce que je vais faire je vais venir insérer ma clé alors l'idéal ce serait de le mettre dans un port usb 2 au moins donc un port bleu est-ce qu'il y en a un à l'arrière bon manifestement il n'y en a pas ils sont tous identiques bon donc on va mettre ça devant c'est pas un problème donc je mets ma clé rufus et puis après l'autre chose c'est de booter donc on va redémarrer le pc et on va booter pour démarrer sur le pc on va pas faire une mise à niveau alors ici on est sur un windows quoi là j'ai pas regardé on refait ms info ici on est sur un windows 10 professionnel donc justement on va avoir la fameuse question est-ce que est-ce qu'on va ça va installer automatiquement windows 11 pro ou un windows 10 en windows 11 pardon home et on va passer un petit moment d'ailleurs sur cette petite question tout à l'heure allez c'est parti j'éteins le pc et je redémarre sur la clé d'installation je boot dessus donc on va arrêter le pc ok le pc est éteint on a bien notre clé qui est insérée et maintenant on va démarrer le pc et on va démarrer sur le boot menu hop alors je ne sais pas sur les fujitsu ce que c'est on va essayer déjà échappe et suppression voilà donc là on est rentré dans le bios donc on va aller ici dans boot et dans les options de boost veillez ma clé uefi usb qui est ici donc c'est ça qu'on va faire passer en premier donc on va descendre ici et la clé pour la faire monter qu'est ce qu'il nous propose mais il nous propose rien ça veut dire qu'en fait il faut changer d'à partir d'ici donc on se met sur la première on ouvre le menu et puis on va venir chercher notre clé ici uefi usb voilà uefi usb hop je prends celle là en premier en second je laisse par défaut le disque dur qui est intégré ensuite je vais sauvegarder tout ça et sortir donc c'est un exit donc voyez il me dit bien que là pour booter il va bien booter sur l'ufi usb donc sur ma clé ok je suis ok avec ça donc je vais c'est un exit ici donc je fais entrer yes et là on laisse démarrer complètement alors il faut savoir que cette clé rufus là que j'ai faite j'ai fait en sorte que il installe automatiquement un utilisateur qui s'appelle utilisateur d'ailleurs qu'elle ne me pose pas de questions pour les paramètres régionaux ni pour les paramètres de confidentialité donc ça devrait accélérer l'installation alors là on est bloqué sur ah oui c'est parce que c'est des ports usb qui sont qui sont usb 2 c'est même pas de usb 3 donc ça va être un peu long donc on va patienter tout simplement vous voyez on voit le petit donc il faut il faut prendre patience ok donc là il nous dit de sélectionner la langue c'est français on en france le clavier bien en azerti on fait suivant ici on veut pas réparer on veut bien installer un windows 11 je dis je suis d'accord que ça risque d'effacer mes fichiers que ça risque ça risque pas ça va effacer mes fichiers je suis d'accord avec ça je fais suivant ici me demande une clé produit je dis que je n'en ai pas pour l'instant je n'ai pas de clé produit et donc pour ceux qui ont regardé la mise à niveau voilà en principe si vous n'avez pas de clé d'activation qui est directement encodé dans le bios vous allez avoir à faire donc à ce menu c'est ce menu que l'on c'est ce menu qui peut sauter si jamais vous avez une clé déjà encodée donc ici nous on va descendre sur un windows 11 professionnel c'est ce qu'on veut bien choisir et puis pour en finir avec cette histoire de menu sachez que je vous ai dit à tort d'ailleurs je vous ai dit à tort que si vous mettiez le fichier ei.cfg dans le dossier source tel que je vous avais indiqué ça devrait vous permettre même sur du windows 11 famille du windows 10 pardon famille qui est encodé dans le dans la clé d'activation vous pouvez installer quand même un windows 11 professionnel mais en fait je me suis rendu compte en faisant des recherches et suite à un message d'un des abonnés qui n'avait pas réussi justement à forcer l'installation windows 11 professionnel je me suis rendu compte qu'il avait tout à fait raison en fait sachez que la version 24 h 2 n'est pas compatible avec ce bypass de fichiers ei.cfg en réalité on ne peut plus pour l'instant bypasser ça ça ne marche pas ça marchait sur les anciennes versions de windows 11 et ça ne marche pas sur celle là donc je m'engage à trouver une solution et à vous la proposer dès que j'en trouve une pour forcer l'installation d'un windows 11 professionnel sur un pc qui a une clé windows 10 familial encodé donc autant pour moi je ne savais pas au moment où je vous faisais la vidéo j'étais persuadé de ça c'est des infos les informations que j'avais trouvées mais j'ai essayé de reproduire effectivement l'installation en forçant windows 11 professionnel et ça n'a pas fonctionné donc voilà allez on continue donc je fais suivant ici ici j'accepte les termes du contrat donc ce que je viens de raconter là évidemment pour s'il n'y a pas de clé d'activation déjà dans le pc vous allez avoir exactement l'installation ici donc vous allez pouvoir choisir la version que vous voulez donc ici vous voyez que sur le pc il y a déjà plein de choses donc évidemment on va faire le ménage parce qu'il y avait un windows 10 qui était installé donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre la partition 0 déjà tout ce qui est partition 0 attention au disque 1 et partition 1 vous y touchez pas ça c'est votre clé un disque 1 aussi vous y touchez pas vous allez toucher à tout ce qui est disque 0 donc partition 0 on fait quoi on délette la partition et donc nous on veut pouvoir supprimer tout l'ancien système pour pouvoir installer au propre donc il faut que tout soit non alloué sur la partition 0 délette partition le disque 1 on le supprime aussi de la partition 0 voilà ça hop voilà ici ça aussi on fait sauter voilà attention ne touchez pas à ça ça c'est ma clé d'installation donc on ne touche pas à ça tout ce qui est disque 1 ici on n'y touche pas disque 2 aussi puisque disque 2 c'est refuse c'est la partition refuse donc voilà donc nous on a notre espace ici c'est parfait c'est notre disque dur de 240 giga qui est vu ici le disque 0 avec tout est vide non alloué on fait suivant voilà donc là il nous dit qu'il va installer windows 11 il ne va rien conserver on est d'accord avec ça on dit installer et puis voilà vous voyez que donc il va démarrer l'installation alors même que tpm c'est pas bon secure boot c'est pas bon et que le processeur n'est pas bon aussi donc il réalise bien ce bypass on va voir aussi qu'il va également faire sauter le compte microsoft l'obligation du compte microsoft il va même nous installer une session utilisateur comme je lui ai demandé et il va même passer outre les tous les menus vous savez assez gonflant où on vous demande pour les paramètres de confidentialité est-ce que vous voulez permettre à microsoft de faire ci de faire ça etc donc ça va être une installation qui va être relativement rapide évidemment toujours dépendant de votre pc donc on laisse tourner ça et je sais pas si je vous laisse tourner ça en temps réel non je vais m'arrêter sur chacune des étapes pour que vous voyez mais on laisse passer au moins cette première partie ok donc là on arrive sur la demande d'interruptions donc ici on va dire qu'on n'a pas internet donc c'est ici qu'on va on voit la vitesse avec laquelle du coup il va me faire l'installation puisque là il me pose aucune question et il passe directement à la création de ce de cette session utilisateur que je lui ai demandé en créant la clé donc si vous vous rappelez pas je vous invite à revoir la vidéo je vous invite à revoir les précédentes vidéos que j'ai faites sur la création de cette clé il y a un moment où on peut cocher les cases pour dire qu'il faut qu'il crée un profil et qu'il faut qu'il utilise les mêmes paramètres régionaux que le profil donc ici les paramètres français qu'on a décidé au début et puis ensuite qu'il réponde tout seul aux questions de de sécurité c'est à dire qu'en fait il passe outre tout ça en mettant rien donc du coup ça vous évite d'avoir à surveiller l'ordinateur que vous installez c'est ça la petite astuce que je voulais vous dire c'est que si vous créez une clé comme ça Rufus vous allez pouvoir juste l'installer répondre à quelques questions et à partir de maintenant je pourrais aller faire autre chose parce qu'il va se contenter de tout installer lui-même et puis arriver jusqu'au bureau donc on le laisse continuer ça et puis on se retrouve juste après ok donc là vous voyez on arrive directement donc sur le bureau et donc si on va ici dans les paramètres hop alors il faut faire voilà il faut que je le connecte à internet pour récupérer les pilotes et tout mais là on a l'installation qui a été finalement assez rapide et donc si on vient ici donc dans les informations système on est bien sur notre voilà avec notre 6 giga notre core i3 c'est bien le même appareil et 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 qu'est ce que je voulais vous montrer voilà c'est du windows 11 professionnel et on est bien sur le 24 h2 voilà donc c'est bien on a bien réussi cette installation et ça a été assez rapide donc c'est ce que je voulais vous montrer comment cette clé Rufus peut vous permettre de faire à la fois une mise à niveau c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo et maintenant dans celle là je voulais vous montrer une fraîche install ou clean install d'un windows 11 donc c'est une clé que je vous recommande de faire pour ceux qui m'opposent la question parce que j'ai des gens qui tombent sur cette vidéo et qui demandent comment se procurer la clé allez voir les vidéos que je j'ai fait juste avant les deux trois vidéos juste avant elles expliquent en détail comment faire cette clé allez on passe à la conclusion ok donc en conclusion vous voyez que cette clé est assez précieuse parce qu'elle va nous permettre donc de faire des installations soit de mise à niveau de windows 10 vers windows 11 soit carrément des clean install en partant de zéro donc juste une chose je rappelle ici puisque j'ai eu l'information ces dernières 48 heures quand vous allez créer la clé c'est pas la peine de vous embêter avec la partie ei.cfg parce que de toute façon ça marche pas avec la 24 h2 donc je vais essayer de trouver une solution pour ce problème mais bon c'est un problème qui est relativement alors j'allais dire rare oui et non c'est un problème qui ne concerne uniquement des pc qui ont déjà une clé d'activation en windows home et donc la question ici du problème que je voudrais résoudre c'est vous faire une clé qui soit capable de forcer l'installation en windows 11 professionnel alors qu'il y a une clé d'activation qui est en windows home donc voilà voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura donc montré l'usage de ces clés rufus là que je que je vous ai indiqué en novembre pour l'installation donc de la dernière version de windows 11 la 24 h2 allez je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end puisque je pense publier cette vidéo vendredi ou samedi à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt